Dans cette vidéo sur Phuket, je vous propose trois temples en dehors des sentiers battus, ou méconnus, ou peu fréquentés des touristes. Vous cherchez à visiter Phuket autrement ? Vous cherchez des temples peu visités ou des lieux moins fréquentés ? Faites donc un tour au Wat Sri Suntun, qui est situé dans le centre de l'île, sur une route pourtant très fréquentée, celle de Thépra Sattri. Ce Bouddha doré couché est implanté sur le toit du temple. Curieusement, il s'agit d'un toit en béton. Parmi les incontournables se trouve ce Bouddha couché, qui est l'exacte réplique de celui qui est à Bangkok. La statue du Golden Bouddha couché, dans le temple de Wat Sri Suntun, mesure environ 15 mètres de long et est recouverte d'une feuille d'or brillante. Ce Bouddha couché et ce temple se trouvent sur la route entre l'aéroport et Phuket Town. Ce Bouddha est entouré de statues et des roues du Dharma. Il s'agit d'une visite rapide qui ne vous prendra pas plus d'un quart d'heure, mais vraiment qui vaut le détour. L'entrée comme le stationnement au Wat Sri Suntun sont totalement gratuits. Voici maintenant le deuxième temple que je vous propose, le temple Wat Sri Wankiri Wong ou Kiri Wong. Un petit arrêt maintenant au Wat Sri Wankiri Wong, qui dépend de patons. Il est bien sûr recommandé de porter une tenue vestimentaire adaptée à la visite des temples bouddhistes. Le troisième temple que je vous propose sur cette route, c'est le temple chinois Pun Tuwao Kong, qui est un lieu de culte dédié à une divinité chinoise qui est vénérée. Ce temple est construit selon l'architecture chinoise traditionnelle et est orné de symboles et d'éléments culturels caractéristiques. La montagne de la mort, les gens klaxonnent ici pour être protégés par Bouddha. La communauté chinoise locale est nombreuse à venir se rassembler pour y prier. Les fidèles peuvent faire des offrandes ou brûler de l'encens. Les chinois font un vœu et ensuite le brûlent en prière. Et ensuite, ça pétarade. Les Thaïlandais font un vœu dans le but d'éloigner les mauvais sorts. Vous cherchez à visiter Piquet autrement ? Vous cherchez des temples peu visités ou des lieux moins fréquentés ? Une visite inspirante pour ceux qui cherchent à visiter Piquet en dehors des sentiers battus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur des lieux moins fréquentés à Piquet. Bye bye !